bonsoir docteur aujourd'hui nous sommes là pour parler d'un phénomène assez courant dont on parle on entend parler quand même dans le monde beaucoup plus en occident il s'agit du suicide voilà plus de 804 mille personnes dans le monde en meurt chaque année c'est sur la base des statistiques 2012 publié par l'OMS que je le dis et une personne meurt par suicide chaque 40 secondes dans le monde un phénomène qui apparemment tue encore plus vite que la guerre et que les catastrophes naturelles on aimerait avec vous savoir déjà le suicide qu'est ce qu'il faut entendre par là merci madame la journaliste le suicide comme vous venez de le demander tout à l'heure en fait est le meurtre de soi même c'est une agression qui est dirigée vers soi même c'est une auto agressivité en fait donc quand on parle de suicide c'est le fait de mettre fait à ses jours soi même voilà ce que je pourrais vous dire au sujet du mot suicide alors le suicide on en entend parler beaucoup plus en occident alors on se demande si c'est un phénomène qui se déroule aussi en afrique dans nos pays africains est ce que c'est une réalité oui merci madame la journaliste c'est vrai que au départ je dirais jadis les suicides étaient très rares en afrique et quand quelqu'un se suicide cela voudra quand même signifier que au point de vue psychologique ce 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 quelqu'un bien cet individu est je dirais perturbé psychologiquement et par rapport aussi aux représentations sociaux culturelles et que la religion surtout parce que elle est très développée en afrique nous enseigne que quelqu'un ne doit pas mettre fin ou bien n'a pas le droit de mettre fin à ses jours donc c'est ce qui explique la rarité et des suicides en afrique mais de nos jours du fait des mutations sociétales il ya l'internet et à la télé on a constaté que le suicide ou que les tentatives de suicide commence maintenant pas être fréquent en afrique et donc voilà le suicide qui est aujourd'hui chose présente aussi en afrique est ce que pour nous dire c'est quoi les raisons qui peuvent conduire un individu a décidé de mettre un terme à sa vie quand on prend 100 personnes qui se suicident ou bien 100 personnes qui font une tentative de suicide c'est que il ya au moins 95% qui souffrent de troubles mentaux donc cela voudra dire qu'en fait que la base le soubassement sur lequel se repose tout suicide ou tout tentative de suicide c'est la pathologie mentale mais non quand on dit la pathologie mentale ce n'est pas forcément les psychoses graves d'ailleurs les études scientifiques ont prouvé que les troubles de l'humeur je veux parler en l'occurrence de la dépression constitue la pathologie ou bien je dirais le le socle conduisant à quelqu'un a fait et conduisant quelqu'un à faire une tentative de suicide habituellement on se rend compte que sur et 95 personnes et 95% des gens ayant fait une tentative de suicide ou sont passés carrément de l'autre côté on constate qu'il ya quatre 50 à 80% de ces personnes là qui souffrent de troubles de l'humeur et en l'occurrence la dépression et quand on parle de dépression et c'est quelque chose qui a connu de tout le monde c'est une souffrance et psychologique et c'est j'ai dit c'est une tristesse morbide une si c'est ce jeu des maladies parce que devant une situation de malheur on peut être triste mais au bout d'un certain moment ça devait rentrer dans l'ordre mais celui qui déprime à cette tristesse qui dure dans le temps et qui parfois même quand un certain nombre de choses et se règle cette tristesse perdurent il faut noter que à côté de ces troubles de l'humeur dans lesquels j'ai cité la dépression il ya l'assez maniaque là maintenant c'est une joie pathologique ni la personne est hyper hyper contente elle est hyper joyeuse et à la limite dans dans cette production liré est excessive de joie et il peut il peut faire des gestes en fait qu'ils vont le conduire au suicide sans qu'en fait qu'il ne soit qu'ils se soient décidés il ya aussi maintenant de l'autre côté les pathologies mentales je dirais grave la schizophrénie au coup de schizophrénie quand même qui et qui affecte profondément le système de réalité et l'individu du fait de sa production délirante du fait qu'ils se sentent persécutés mais c'est complètement délirant peu et se définir serait par exemple il est dans cette salle il se rend compte qu'il est envahi par des missionnaires alors qu'il ya rien il se trouve envahi par la police envahi par des gens qui veulent peut-être et l'agressé il peut se définir est très et donc du coup si il était peut-être au cinquième ou sixième ou septième étage il se définisse et voilà il se suicide sans que ça ne soit volontaire mais comment est ce que quelqu'un peut savoir que qu'il a des troubles d'humeur ou est ce que la personne peut savoir à l'avance qu'elle est prédisposé au suicide oui on peut le savoir comme je l'ai dit quand on a un antécédent familial de troubles de l'humeur de dépression on peut se dit tiens dans ma famille mon père a été dépressif ma mère a été dépressive je peux l'avoir et d'ailleurs on entend souvent en consultation j'ai vu ma mère en souffrir elle était très mal tout le temps je ne veux je ne j'espère que c'est pas ça qui est en train de m'arriver donc dès que on commence par se sentir triste je dirais de façon un peu excessive et ça perdu dans le temps avec quelques symptômes comme l'insomnie et l'irritabilité on perd l'élan de vie on a le dégoût à tout on perd le c'est pas et on devient amotivé ça c'est quand même des symptômes qui attire vers la dépression et il faut il faut consulter un au minimum un psychologue ou carrément un psychiatre pour que le diagnostic de dépression soit posée et que la prise en charge soit mise en route et dans ce cas comment se fait la mise en la prise en charge une fois que la personne est allée vers les spécialistes a eu à échanger avec les spécialistes la suite c'est quoi la démarche quand on parle de dépression vous savez il ya il ya deux grandes causes sont la cause est psychologique ou bien psycho socio environnementale et donc du coup le spécialiste cherchera à aller comprendre ces causes là et aider le sujet à avoir des pensées ou bien des solutions alternatives dans ce cas là ça va consister à peut-être voir et quelle difficulté cette personne a difficulté relationnel les ruptures et sentimentales les deuils en l'aide à régler ce problème que l'individu lui-même de par et l'énergie psychique qu'il a n'arrive pas à gérer et cette situation ou que là aussi si on se rend compte que ça ne suffit pas à dire la proche psychologique le traitement psychologique ne suffit pas on peut médicaliser la relation donc lui mettre un antidépresseur et ça vraiment c'est quand même l'apanage du médecin psychiatre et suivant voyez l'une la seconde cause c'est elle est endogène on parle de maladies endogènes ça dit vous avez tout le sujet il a tout à date à sa disposition il vit bien mais il ne sait pas pourquoi il va mal dans son être il ne sait pas pourquoi il souffre psychologiquement et vous dit mais donc je ne manque de rien tout se passe bien mais je ne sais pas pourquoi je suis comme ça ça c'est de toute façon même quand on fouille vraiment difficile à détester mais quand on fouille dans bien souvent de cas on ne trouve pas de cause et donc on se dit cette dépression est une dépression endogène donc ce n'est pas sous tendu par un événement et spécial de la vie et quand c'est comme ça c'est beaucoup plus difficile et c'est même dans ces cas que les gens essaient de se suicider parce qu'il est il est mal il ne sait pas pourquoi il est mal il cherche à s'en sortir il ne trouve pas les issues de sortie et il se dit bon vraiment j'en ai marre de souffrir psychologiquement de souffrir dans mon dans mon dans mon être et il faut que je mette fin à ça donc quand c'est comme ça et dans bien souvent de cas non pas de dépression état dépressif majeur il faut il faut il faut voir le spécialiste et nous on hospitalise cette personne là en général en général c'est une hospitalisation qui du cas même et au minimum un mois pour essayer vraiment d'accompagner aussi suffisamment que et cela se doit cette personne et il faut aussi ajouter que dans ce cas le traitement médicamentux est long est vraiment parce que il faut aller toucher et je dirais le fond même l'une des causes que j'ai aussi cité par rapport aux tentatives du suicide j'ai parlé de des psychoses graves bon je ne voulais pas dire directement de schizophrénie la schizophrénie la schizophrénie c'est quand même c'est pas c'est une affection mentale grave jeudi c'est une psy quand on c'est une psychose dans les psychoses c'est que l'individu est rond avec le système de réalité donc il se crée une bulle dans laquelle lui il est on est ici on sait qu'il fait jour mais le psychotique grave parce qu'il est dissocié son esprit est scindé lui ne reste plus dans le même système de réalité que les autres donc au cours de ces psychoses grave surtout de la schizophrénie les productions délirantes sont et générer un peu floride parmi ces positions délirantes et à le mécanisme hallucinatoire l'individu il va le sujet va halluciner il va voir des choses que tout le monde ne voit pas ou bien une force intérieure qui va être là qui lui a dit fait ceci agit donc à partir de l'instant où il ya cette force qui agit il ne sera pas quand est-ce qu'il a pris un couteau quand est-ce qu'il a pris et un revolver pour se tirer la balle dans la tête et quand c'est comme ça on pense que c'est quand même c'est plus triste parce que le sujet m'est fait à ces jours sous injonction d'une force intérieure qui 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 le télé guide quoi non parle de syndrome d'influence tant qu'il est influencé par quelque chose qui dans la réalité n'existe pas il est dans son délire mais est ce qu'il ya des gens qui arrivent à guérir un de ces symptômes là totalement ou est-ce qu'il y en a qui sont condamnés à vivre avec toute leur vie oui c'est une question je dirais un peu difficile que vous me posez je sais qu'au départ on disait que une schizophrénie qui en guérit n'en est pas une mais avec l'évolution de la science des médicaments je dirais très très élaboré performant était quand même et fabriquer et aujourd'hui le schizophrène peut être stabilisé dit on lui met son traitement on le suit il peut travailler il peut vivre dans la société comme tout le monde mais vraiment suivi bon en sachant que bon on ne pourrait pas dit qu'il est guéri mais ce qui est sûr moi je préfère parler de l'asta on peut le stabiliser sans qu'il n'est des troubles graves du comportement